Une souris gamer qui courait dans les fleurs, je l'attrape par l'USB, je la teste pour mes abonnés. Bravo ! Bravo ! Le tube de l'année. Bonjour et bienvenue dans Easy Video, alors aujourd'hui je teste une souris gamer. Une introduction en mélodie. Je remercie EasyXMX qui m'a envoyé cette souris. Petite parenthèse, c'est une souris d'occasion qui m'a envoyé. Après tout, je n'ai que 2496 abonnés, pour eux je ne suis qu'un petit YouTuber j'imagine. Mais bon, on ne va pas chier pour toi et ce n'est pas grave. Même si c'est une souris d'occasion, ça me permet de tester et de vous donner mon petit avis sur cette souris. Le design. On va commencer par le design. Le design qui est un peu futuriste, son côté rétro-éclairé est plutôt très intéressant. C'est beau, on peut dire ce qu'il y est. C'est une belle petite souris, très intéressante, très belle. Mais ce n'est pas le design qui nous intéresse le plus. Les caractéristiques. Concernant les caractéristiques, elle a 4800 des pays. Alors cette caractéristique va intéresser les abonnés gamers. Tout simplement la sensibilité de notre souris. Ce qui va nous intéresser, nous, en tant que monteur vidéo, c'est les touches programmables. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'avoir une souris de gamer. C'est d'avoir ces fameuses touches programmables. Alors comment ça se passe ? On installe un logiciel à l'aide d'un CD et on programme une touche. C'est comme si on avait un petit clavier dans notre souris. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir des raccourcis directement dans notre souris. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est le fameux C, le fameux V. C'est tout simplement pour avoir l'outil Cutter et l'outil sélectionné dans le logiciel. Donc l'idée, c'est vraiment gagner du temps. Au lieu d'aller sur mon clavier, je vais directement, depuis ma souris, avoir les touches raccourcissées. Disons, on va grappiller quelques microsecondes et en tant que monteur, vous savez que le temps, c'est super important. Easy Video, que penses-tu de cette souris ? Cette souris est plutôt agréable à prendre en main. Elle est lourde, très agréable à prendre en main. Le son design, vraiment, me plaît beaucoup après ce design. C'est vraiment qu'on aime, on n'aime pas. C'est très subjectif comme sujet. Ce que j'apprécie le moins, c'est le côté un peu plastique de la chose. Bien entendu, il faut voir ça à long terme. Est-ce que le plastique va tenir ou pas ? Concernant le rapport qualité-prix, d'ailleurs, c'est la chose la plus intéressante. Cette souris, elle est à moins de 25 euros. Donc, concernant le rapport qualité-prix, c'est vraiment une bonne souris pour ce prix-là. Alors, est-ce que c'est une bonne souris gamer ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est une souris qui me met utile dans mes montages vidéo et dans mon futur montage vidéo. Je vais gagner un peu de temps et ce n'est pas négligeable. Donc, Easy XMX propose d'autres souris. Il y a d'autres fournisseurs de souris, donc ce n'est pas le seul. Je les remercie de m'avoir envoyé cette souris. Je mets le lien de leur boutique si ça vous intéresse de voir ce qu'ils vendent. Attention, ce n'est pas un lien d'affiliation. Je ne suis pas partenaire avec eux et quoi que ce soit. C'est simplement, j'ai testé leur souris. Je vous en parle. Si vous n'avez pas vraiment le budget et vous voulez vraiment passer, avoir un gain de temps et vous voulez utiliser les raccourcis claviers directement dans votre souris, ça peut être une alternative très intéressante. Donc, voilà. J'espère que ce test vous appuie. Si vous voulez d'autres tests, d'autres matériaux, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner et pourquoi pas partager.